BFM Business, 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Grégoire Favet. On est à une semaine des Grands Prix de la Bourse. Ce sera lundi prochain à partir de 19h en direct sur l'antenne de BFM Business, deuxième édition des Grands Prix de la Bourse. Et à cette occasion, BFM Business s'associe pour 15 jours à l'opération Objectif Bourse avec un certain nombre de partenaires professionnels des marchés, dont Bourse Direct et on est avec Frédéric Garcière, responsable de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Frédéric. Bonjour Xavier. L'idée d'Objectif Bourse, c'est d'apprendre, de vous apprendre à investir en Bourse. Alors évidemment, il y a tous les profils, des débutants, des investisseurs plus confirmés à qui on va s'adresser pendant 15 jours à travers un site, je le rappelle, www.objectifbourse.fr. Juste d'un mot quand même, quand on a des marchés comme on a des marchés aujourd'hui, forcément il y a des auditeurs, téléspectateurs qui vont se dire, mais ils sont complètement fous, pourquoi me parle-t-il d'investir en Bourse aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Je disais tout à l'heure, on ne sait pas si on est au plus bas aujourd'hui, ce qu'on sait juste à postériori, c'est qu'il ne fallait pas acheter le CAC 40 à 5200 points l'année dernière. Tout à fait. Ça c'est sûr. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas complètement absurde de se poser la question aujourd'hui d'investir en Bourse, Frédéric ? Bonjour. Alors nous, ce qu'on a tâché de faire à travers tous les webinaires que l'on va présenter aux éditeurs, aux téléspectateurs et aux internautes, c'est qu'on va tâcher de discipliner le client, parce qu'à travers Bourse Direct, on travaille exclusivement avec des clients, avec du retail. Notre mission première chez Bourse Direct, c'est d'éduquer le client, l'apprendre à travailler, à investir en Bourse. C'est très important. Pour nous, il y a trois principes majeurs qui sont la rigueur, la discipline, l'objectivité et l'acquisition d'une méthode. C'est très important à travers ces trois critères de pouvoir se déterminer, déterminer son profil d'investisseur. Est-ce qu'on est plus un investisseur dynamique, entre guillemets, trader ou spéculateur ? Quel risque je suis prêt à prendre ? Déjà, personne n'a investi en Bourse, mais ça reste des actifs à risque. On n'est pas sur un fonds euro assurance vie. La première question à se poser, c'est quel risque je suis prêt à supporter sur les marchés ? Exactement. On va dresser outre son profil, on va dresser son allocation, on prend son portefeuille, son enveloppe d'encours. On va déterminer quelle proportion je suis prêt à investir sur des titres, quelle proportion je suis prêt à investir sur des obligations. Quelle proportion éventuellement je suis prêt à investir sur du monétaire ou sur de la matière première via des achats de trekkers, sur orifères ou pétrolifères. Actuellement, le pétrole, on en parle quasiment tous les jours. Après, on va se fixer la méthode de travail. Quels sont les gains que je suis prêt à accepter ? Mais quelles sont surtout les pertes aussi que je suis prêt à accepter ? On dit souvent en Bourse, il vaut mieux se couper la main que se couper le bras. Parce que les clients savent facilement, c'est très facile pour un client, pour un investisseur d'acheter, c'est très difficile de vendre. De vendre. Donc on arrive à vendre avec des gains qui parfois ne correspondent pas finalement au seuil, au plafond, à la limite qu'on s'était autorisé. Mais c'est très difficile de vendre quand on commence à encaisser des pertes. Parce que bien évidemment, on ne sait pas où va le marché. C'est ce qui fait le charme de la Bourse. C'est que la Bourse, ça monte, ça descend. Mais on ne sait jamais jusqu'où ça va monter et jusqu'où ça va descendre. Donc il faut impérativement se discipliner, avoir de la rigueur, de manière à pouvoir investir sereinement en Bourse. Oui c'est ça. C'est-à-dire méthode, discipline, rigueur, se fixer des principes et s'y tenir. Parce que la psychologie en Bourse, c'est très très important. Il y a un côté grisant évidemment quand le marché monte et qu'on enregistre des gains. Par contre, on est dans un état d'esprit et dans une psychologie complètement différente. J'imagine quand on commence à voir ces encours baissés, qu'on commence à accuser des pertes. Et c'est là où on fait des bêtises. Exactement. En fait, il ne faut pas céder à... Bon, suivre ses émotions, mais pas céder à la panique. Actuellement, on est certes dans un marché baissier. Vous l'avez évoqué avec le précédent intervenant. On est certes sur un marché baissier. Nous, en salle des marchés, on part du principe que ce marché pourrait nous emmener vers 3800, 3900. Mais là, pour nous, ce sera un très bon point d'appui pour revenir sur le marché. Mais voilà, c'est faire très très attention. À partir du moment où le marché devient un petit peu plus risqué, un petit peu plus difficile, sortir des valeurs dites volatiles, c'est-à-dire le secteur des technologies, le secteur des biotech, prendre un profil un petit peu plus investisseur long terme ou éventuellement sur le rendement ou sur les valeurs défensives. Donc, mettre à l'écart des valeurs volatiles à Fort Delta. Et lorsqu'on pense que le marché, parce qu'on travaille, on travaille via des architecteurs, via de l'analyse graphique, tout ça, à partir du moment où on pense où le marché a atteint un point d'équilibre ou un point de rentrée, là, on revient éventuellement. Et une chose très importante, c'est dans la méthodologie, dans la rigueur, c'est que voilà, on n'investit pas, on ne met pas tous ses yeux dans le même panier. Donc, on fait preuve de diversification. C'est ce que je disais tout à l'heure, enfin, c'est absolument pas valeur de conseil, c'est juste un constat. Quand on était à 5200 points en avril dernier, avril 2015, là, il y avait une espèce d'euphorie, il y avait une ambiance très sereine sur les marchés, tout le monde était très content, on avait fait plus de 20% depuis le début de l'année. Bon, l'histoire nous apprend que c'est le moment où il fallait vendre. Quand là, on a l'impression que tout le monde devient pessimiste, et encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on est là sur le point bas du marché, vous me dites, dans un scénario un peu poussé, on pourrait aller plus bas. Mais les adages en bourse, ça veut aussi dire quelque chose, et ça ne vient pas de rien. Quand on dit acheter au son du canon, vendre au son du violon, c'est quelque chose qui fonctionne quand même parfois. Ça fonctionne, vous savez, les adages, on ne les a pas comme ça, ils ne sont pas tombés du ciel, c'est des anciens du Palais Brognard, moi j'en connais certains, qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, et qui savent donc apprivoiser, maîtriser les marchés, et dans la plupart des cas, ces adages sont respectés. Alors après, bien évidemment, aujourd'hui, les cycles sont assez rapprochés, donc les marchés sont de plus en plus volatiles. Cette année, on va vivre une année probablement très volatile, comme on l'a vécu en fin d'année dernière. Voilà ces adages, au même titre que la méthodologie, il faut les appréhender, les accepter, et savoir donc les utiliser, à bon escient. Justement, dans cette configuration de marché particulière, enfin quasi inédite, très volatile, est-ce qu'il faut raccourcir son horizon d'investissement, ou au contraire, est-ce qu'il faut justement essayer de sortir de la volatilité quotidienne, et se fixer un cap de moyen-long terme ? Alors, je ne vais pas dire acheter aujourd'hui, et puis rendez-vous dans deux ans, parce que ça, évidemment, ça ne fonctionne pas, et psychologiquement, ce n'est pas tenable. Mais est-ce qu'il faut sortir un petit peu du court-termisme des réactions de marché aujourd'hui, pour essayer de regarder un petit peu au-delà, ou est-ce que, malheureusement, si on veut espérer faire des gains, il faut rester un peu les doigts dans la prise ? Alors, souvent, il faut faire attention aux réactions épidermiques du marché. C'est vrai que des fois, on a des séances un peu de sell-off, de trous d'air, où le marché perd 3 à 4%, donc là, comme on disait tout à l'heure, ne pas céder à la panique, éventuellement profiter d'opportunités. Maintenant, comme vous le soulignez, je pense que de nos jours, par rapport au marché qu'on a maintenant, il faut savoir être très réactif, suivre son portefeuille, ses positions, peut-être pas au quotidien, mais de manière hebdomadaire, si on veut donc faire fructifier son capital, et si on veut être réactif vis-à-vis des marchés. Sinon, comme vous le soulignez, dans ces conditions, on s'investit, comme a dit un investisseur tranquille, part de famille, et éventuellement, on regarde donc les positions qui sont prises aujourd'hui, on regarde à 2-3 ans, mais nous, on privilégie plutôt aujourd'hui, la visibilité, donc les investissements sur du 3 à 6 mois. – Concrètement, là, qu'est-ce que ça veut dire être discipliné, gérer ses risques ? On parle beaucoup de money management, de risk management. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans des marchés comme ça, Frédéric ? On peut avoir un petit mode d'emploi, comment on fait ? – Le money management, c'est, les auditeurs auront l'occasion de le faire selon le webinaire, c'est dynamiser donc son capital tout en maîtrisant son aversion au risque. Et c'est donc intégrer ces trois, cette discipline de travail, qui est donc, je le répète, la rigueur, l'objectivité et l'acquisition d'une méthode. Ça, c'est impératif. À partir de là, il faut savoir donc discipliner, donc se discipliner sur les marchés et faire preuve de réactivité. – Si on veut gérer soi-même son épargne, une partie de son épargne en tout cas en bourse, je parle de ceux qui le font eux-mêmes, ce n'est pas déléguer à des gérants professionnels. Si on veut le faire soi-même, ça demande forcément du temps. C'est-à-dire qu'il faut forcément aussi dans son agenda au quotidien, pouvoir se dire « j'ai tant de temps à consacrer au marché », on ne peut pas comme ça se dire « bon, cette semaine, je n'aurai pas le temps, tant pis, je passe à côté ». – Dans le money management, investir en bourse, ça s'assimile à un travail. Alors, ce n'est pas un travail, on ne va pas passer 8 heures ou 10 heures à regarder les sociétés, mais on investit dans une société, c'est qu'on a confiance en elle. C'est une société, on part du principe qu'elle est pérenne, qu'on a confiance dans les dirigeants, on étudie un tant soit peu le bilan, les chiffres qui sont donc publiés trimestriellement, semestriellement, voire annuellement, c'est un travail au quotidien. On prend la presse, on l'analyse, on regarde les entreprises, on regarde sur quel secteur d'activité, est-ce que le secteur est porteur, est-ce que le secteur n'est pas porteur, mais c'est un travail au quotidien. Investir en bourse, ça ne s'improvise pas, ce n'est pas, comme on dit pour certains clients, ce n'est pas le casino, ce n'est pas le billet de l'auto, ce n'est pas la loterie, ce n'est pas le pile ou face, c'est un travail de longue haleine, on étudie les entreprises. On n'a pas besoin forcément d'être à la retraite, on peut avoir un vrai travail, j'ai envie de dire, à côté, mais il faut se dire que chaque jour ou chaque semaine, ça demande une petite partie de son temps. Il faut se consacrer, peut-être un quart d'heure, une demi-heure par jour, peut-être une ou deux heures durant le week-end, mais il faut se consacrer à son portefeuille, les supports, les sous-jacents sur lesquels est investi son portefeuille, et regarder si les valeurs sur lesquelles on est investi sont toujours porteuses, s'il y a encore de la croissance à venir ou pas. Et bien évidemment, regarder à titre micro-économique, mais regarder à titre aussi macro-économique, c'est-à-dire tous les indicateurs. Aujourd'hui, on parle d'alignement des planètes, de convergence. On en parle un peu moins, là. Oui, on en a beaucoup parlé. Parce que les matières premières, on ne sait plus trop où vont aller les matières premières, est-ce qu'on est devant un rebond ou pas ? Les taux d'intérêt, on ne sait plus trop où ça va aller. La Chine, on ne sait pas trop où ça va aller. Les États-Unis, on ne sait plus trop où ça va aller. La zone euro, la croissance, elle est somme toute molle. Donc l'alignement des planètes, il n'est plus tout à fait d'actualité. Les monnaies non plus, ça commence à devenir aussi très volatile sur le marché des échanges. On le voit avec un euro qui passe rapidement de 1,08 à 1,12. Donc voilà, il faut travailler au quotidien, au-dessus de moins de manière hebdomadaire, de manière à se familiariser avec la bourse. Avec une discipline, une méthode, des principes et j'allais dire mettre sa psychologie, son état d'esprit de côté. Enfin, ce n'est pas ça qui doit guider les investissements. Juste un dernier mot là dans des marchés. Je répète le dicton que tout le monde connaît, mais je le répète quand même. Acheter au son du canon, vendre au son du violon. La tentation justement de mettre en place ce qu'on appelle une stratégie contrariante ou contrarienne aujourd'hui. Acheter ce dont personne ne veut dans le marché. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? Oui, pourquoi pas, au regard du pessimisme ambiant et du degré de pessimisme ambiant, oui, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Parce que ce dicton, c'est comme vous dites, ce n'est pas n'importe qui. C'est des Warren Buffett, c'est des grands investisseurs contrariants qui ont fait leur fortune, j'allais dire, sur l'application de ce genre de dicton. Tout à fait. Il y a le travail derrière. Ils ne réagissent pas juste aux dictons, Warren Buffett et autres. Mais voilà, c'est quand même leur manière et leur méthode d'investissement. Alors nous, chez Bourseret, on ne recommande pas forcément les moyennes à la baisse. On fait très attention à ça. Donc moyenne à la baisse, c'est que j'ai déjà acheté, le titre a baissé et j'en rachète pour faire baisser mon prix de revient. Pour faire baisser mon prix de revient. Mais le problème, c'est qu'on n'attrape pas un couteau qui tombe, comme c'est un vieil adage boursier. Autre dicton. Et que le titre continue à baisser et que je continue à moyenner et je continue à moyenner. Et je me retrouve avec un portefeuille complètement déséquilibré, avec une ligne où finalement j'ai un PRU, donc un prix de revient relativement élevé. Et un titre qui finalement a sombré sous les mauvaises nouvelles et qui n'est pas tout du moins susceptible de remonter dans l'immédiat. Néanmoins, ce que l'on peut faire, c'est qu'on a son allocation d'actifs, on a son capital, ses encours. À partir de là, le marché baisse. Bon, le marché n'est pas rentré dans une tendance baissière de long terme. Enfin, tout du moins, c'est notre impression. Néanmoins, ce que l'on peut faire, c'est accompagner progressivement et commencer à initier des positions. Alors, il y en a qui travaillent sur la règle du tiers. Il y en a qui travaillent sur la règle des 20%, des 25 ou du quart. Donc, j'investis d'abord 20% et puis après un autre 20%. Voilà, j'y vais progressivement. Je ne mets pas tout d'un. Et je diversifie. Et surtout, je fais bien attention, je diversifie, je ne reste pas sur une ou deux valeurs. Un bon portefeuille, c'est un portefeuille qui est constitué entre 8 et 12 valeurs, environ 10% des encours par entreprise. Objectif Bourse, ça commence aujourd'hui pour les deux prochaines semaines sur le site www.objectifbourse.fr avec une douzaine de webinaires, un chaque jour. Voilà, rendez-vous 18h ou 19h avec ces webinaires à suivre. Les conseils de professionnels pour vous accompagner en bourse. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Garcia, responsable de la salle des marchés de Bourse Direct. On se retrouvera lundi prochain. Ce sera cette fois les grands prix de la bourse à partir de 19h sur notre antenne.